bonjour c'est grifox j'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo de forge et magie on fait des dagoulinantes c'est pour un xalor au retrait pvp et on va essayer d'avoir un g aussi proche que possible du perf avec une transe probablement reste distance et bon au niveau de la méthodologie je vais adopter la méthode que j'utilise souvent sur ce genre d'items c'est à dire essayer d'avoir aussi bien que possible avec le po et à la fin si j'ai pas un irperf tenter un pa pour faire un brisage pa et remettre le po tout à la fin c'est un peu ambitieux mais ça peut sortir du très gros g donc let's go let's go on a 45 depuis ici alors on va devoir commencer par la ravi ok ça passe cool ça va être un peu dur à faire l'item est pas simple mais c'est pas non plus impossible donc on va voir ce qu'on peut faire la chance me fait un peu bader on va la garder pour la fin en vrai on peut aussi tenter des choses avec par exemple terminer par un crit à la rassa ce qui peut permettre de gagner pas mal de valeur sur l'item 14 il va falloir l'appado j'ai 15 là qui reste pas d'eau qui passe en vrai en vrai c'est jouable pas de po 49 depuis j'allais dire c'était une belle tenta mais en fait on a 18 d'eau donc on est juste on est juste saoulé sinon le reste les congruents sont absolument parfaites voilà c'est un peu c'est un peu le qui on va mettre la rassa maintenant en vrai déjà combien l'âge et 29 non on va on va essayer de bourguiner les dos reste il me reste quatre on va tenter le crit à ça qui passe pas alors là maintenant on va tenter le pa même si c'est pas forcément une scène voilà moi je ferai toujours comme ça et après là quand j'en suis là je mets un orbe et je recommence si le pa passe mon pa sur 19 d'eau ça fait chier mais par exemple si j'ai un g en 17 d'eau et que je passe un pa après je peux faire brisage pa et remettre le po à la fin et ça peut donner des trucs on continue 41 depuis je m'arrange vraiment pour que mes lignes aient la tête qu'il faut pour que je puisse gérer comme je veux bah c'est parti on va commencer par la chance je pense j'aurais aimé avoir un retrait payé à accalé là écoutez je suis un peu triste on va balancer une petite ruine de type esquive pm par exemple let's go ok l'over vita il me faudrait un il me faudrait un moins six et deux moins cinq tant pis là du coup j'ai plus de puits je vais mettre une pas ça quand même ok mais je vais mettre le pa maintenant et non 46 de puits je suis un peu embêté là je fais pas pod en vrai ça fait chier mais on va devoir s'en satisfaire de ça donc j'avais plus 0 1 moins 2,5 merci à panda moulant pour le prime merci à toi là j'ai plus de puits je pense qu'il va vraiment falloir il va vraiment falloir briser un pa je pense petite ruine fixe il me reste trois bombes avec ça en bas si je peux faire une deux vous allez voir que ma technique est opti les amis je persiste et je signe que c'est opti il faut faire ça quand vous avez un item où les lignes sont dures à monter sur un puits po ou un puits invoque ou un truc comme ça c'est le meilleur call écoutez la bonne nouvelle c'est qu'on n'a pas besoin d'over ni la vita ni la chance donc c'est très cool j'étais à 0,6 depuis bon on peut considérer zéro parce qu'on n'aura plus de vita qui bouge normalement non je peux en vrai je vais je recommencerai à compter à partir de la chute du pa ça ça va régaler donc let's go oh putain la chance qui bouge ça fait chier on va y aller comme ça on va y aller tranquillement en essayant de ne pas tomber en sujets j'aurais aimé presque balancer une grosse rassa pour essayer de faire tomber le pa mais il m'aurait fallu la chance et la vita en bonne congruence c'est pas ouf hein euh bon là je pense que je peux considérer que j'ai plus rien j'ai 1 j'ai 1 vivement la 2.58 qu'on puisse voir les runes qui font tomber et qu'on puisse remonter un peu plus précisément dans le calcul depuis plus 90 j'ai probablement un peu de puits d'avant on verra après si on a besoin d'aller compter ou pas donc là j'ai 91 je vais déjà commencer par ce qui est en sujet c'est à dire ça ça j'ai un crit en plus ouais bon j'ai moins 16 je vais faire l'over chance moins 10 je récupère l'over de 6 sur la repère ça voilà parfait euh bon là ce qui fait vraiment chier c'est la vita je vais la garder pour la fin à titre exceptionnel je vais mettre les deux hauts maintenant il me faut là pas d'eau let's go moins 20 on va mettre l'écrit les amis je crois qu'on pourra même pas aller au bout un peu de la peine moins 7 reste 8 c'est là qu'on voit que c'est pas un item facile à faire hein quand même euh cela dit le PA il est enfin le PO était tombé assez vite après un passage d'Orbe donc le G était pas trop trop maxé j'aurais pu faire euh j'aurais pu faire plus que ça les amis je vais racheter mon honneur devant mes abonnés euh récemment j'ai eu un petit euh brisage PA sur Cap Vallée Vénard et à la fin j'ai pas eu le j'ai pas trouvé la force de cliquer sur la Rasa pour finir le G euh aujourd'hui on va on va racheter notre dignité euh euh on va redorer un peu le blason euh pour pouvoir se regarder dans un miroir évidemment donc on va cliquer sur la Rasa et on va cliquer sur le PO et si tout va bien euh euh on pourra trance là dessus on aura moins vif d'état mais c'est quand même clean sur le reste c'est pas un item facile à faire donc euh forcément voilà est-ce qu'on a la chance d'avoir ce crit Rasa les amis ? on a pas cette chance bah on continue du coup hein même technique 44 depuis euh euh moins 20 petit crit euh qui fait plaisir évidemment moins 6 bah en vrai là euh après ça peut se jouer à un crit pas d'eau euh euh un crit euh un crit euh un crit pas d'eau un crit Rasa il peut se passer des dingueries hein je vais commencer par le Rasa quand même parce que la limite la Rasa elle peut pas trop bloquer alors que le euh si je me retrouve avec un PA sur du vin d'eau et que ça tombe à 19 avant que le PA tombe enfin ça peut être la sauce donc Rasa first bon les amis si vous voulez c'est pas de chance j'aurais bien aimé que ça me fasse ça sur le brisage PA plutôt hein bon euh euh la PADO oh j'avais du puits en rab bah je suis refait euh c'est insane c'est insane c'est insane attend y'a quelqu'un qui me dit on a pas la bonne scène on est d'accord que vous voyez ce qui est en train de se passer là si vous voyez pas c'est très grave parce que là euh là c'est magnifique bah oui euh vous me faites flipper je sais pas si vous vous rendez compte euh du G que j'ai là mais c'est absolument incroyable hein c'est une réelle dinguerie hein euh si j'ai le PO ça part en transe et ça part en colis en fait hein bon la vitale me chiffonait un peu mais en vrai euh le thème est hardcore hein hé dommage 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 allez on se démoralise pas on y va 44 depuis ça va être compliqué d'aller chercher le full perf mais il peut quand même se passer des trucs hein on va commencer par ça oh yes ça régale on va mettre les petits repères moins 12 ouais oh putain j'ai moins 30 bah il me reste 2 bah il me faut grâce à PO crit ouais ça se tentait ça se tentait là j'ai le PO qui tombe juste après avoir mis mon orbe suite à madame la dernière tente à PA donc c'est pas ouf on va faire ce qu'on peut on va quand même tenter tant qu'à faire on pourra pas avoir des dingueries là dessus mais euh si on a le PA qui passe bien après éventuellement ça peut faire des choses alors le 18 d'eau qui fait bader hein évidemment ça c'est quand le PO tombe trop vite et que j'ai pas le temps de les baisser c'est triste alors histoire vraie on est juste après la dernière tente à PA j'ai mis un orbe ça m'a fait enfin j'ai mis orbe et directement je tombe le PO juste après j'ai fait exprès hein parce que j'ai eu un orbe avec un jet de fou je me suis dit bah je vais pas retrait PA pour essayer de casser le PO ça a marché donc on a une dinguerie euh on a littéralement une dinguerie alors là par contre je suis obligé d'over mais par contre si je fais ça je peux avoir euh je peux avoir le pair vite avec euh une repère derrière faut vraiment qu'elle passe cette ravie oh oui 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 technique au petit FM mettez des orbes et croisez les doigts vraiment c'est si beau c'est si beau les amis mais c'est incroyable hein c'est magnifique ce qu'on fait vraiment y'a zéro blague hein c'est une dinguerie hein non mais en fait pourquoi pourquoi faire des brisages PA quand on peut juste mettre des orbes en fait c'est tellement plus simple on a 17 on a 2 tenta euh on a 2 tenta euh sagesse si j'ai un crit à la fois non bah on a juste une tenta pas ça du coup donc là j'ai fait moins 3 moins 7 j'ai 7 depuis donc j'ai 2 tenta sagesse c'est juste la plus belle tenta de ma vie c'est absolument incroyable toujours tryhard hein non mais c'est y'a 90% des forges de match ils auraient mis le PO en fait ils auraient pas compté les amis et ça c'est le 1 de sagesse qui va me faire un jour gagner un colis quand ça va se jouer à un esquive d'un truc mais c'est évident en fait y'a aucune chance dans la vie c'est que du tryhard que du mental bon euh je vais avoir besoin d'un soucis critique les amis pour être très honnête avec vous est-ce qu'on a vraiment besoin des critiques sur un Xelor ? en vrai en vrai est-ce qu'on a vraiment besoin du critique ? en vrai je vais faire le max 0 respect je vais mettre une repère à 10 si y'a le crit bon ça se tentait bah écoutez on continue en vrai je peux essayer de casser le PO à nouveau ouais bon on va pas abuser allez PA ah c'était tellement magnifique ça aurait été franchement c'est une des plus belles tenta que j'ai faites là pour la c'est encore plus beau que le PA qui passait tout allez on continue 43 depuis c'est parti yes on va mettre il faudrait une rune genre un petit peu fuite hop oh oui les over qui passent les amis c'est bien ça dommage que j'ai plus de repères à récup en vrai je vais remettre un autre élément on va mettre l'éther toujours important de mettre un truc qui est pas sur l'item dans les cas là comme ça si ça a plus de chances de passer vous pouvez récupérer derrière donc c'est cool moins 7 j'ai ma tenta pado bah il me faut triple crit là ça se tentait on était pas loin hein dommage vraiment que la pado soit pas passée j'avais le puits sinon on avait juste un race apo et on était good on continue 45 depuis on y va oui les ravis passent plutôt bien je suis assez content on va y aller à la pod et le full perp vita et oui et oui il y en a beaucoup qui me disent quand tu es dans ce cas de figure fais plutôt pacha rachat plutôt que deux rachats on va écouter les conseils des gens ne serait-ce que pour tester d'autres choses aussi c'est important des fois là j'ai plus 0,3 là j'ai moins 0,5 est-ce que ça se fait ? en vrai oui c'est vrai que c'est pas con là dans ce cas de figure je pense que c'est effectivement plus intelligent de faire comme ça que d'over moi j'ai tendance à considérer de base que les pas ne passent plus au delà de 60 ça serait compliqué mais sur un lean max à 80 en fait ça passe encore assez bien bon par contre j'ai plus de pluie hein pas de chance mais c'est propre c'est joli le 480 c'est une douce mélodie j'ai de mon âme c'est vraiment magnifique même si on a pas l'item au moins on se régale va nous falloir un petit peu là s'il vous plaît et pas de chance les amis magnifique j'étais en train de dire j'avais bien calculé mes lignes et tout j'ai les congruences parfaites sur la vitale à la chance j'étais en train de dire il faudrait vraiment cloper au tombe maintenant j'ai cliqué c'est tombé j'ai un peu crié j'avoue ceux qui sont présents sur le live peuvent en attester mais tranquille donc euh bon on a un truc magnifique là c'est juste parti ça part plutôt bien c'est toujours très cool il aurait fallu un crit là dessus 3 crit il me faut crit Pado crit Rasa crit PO plus que 2 crit qu'il me faut on continue c'était magnifique hein 42 depuis l'attentat est très intéressante euh bon j'ai toujours envie de grid de full perf mais euh il faut quand même reconnaître que l'item il y a beaucoup de lignes à monter je vais je vais faire une intense à mes principes et aller chercher le 395 vita même si en temps normal je ferais pas vie ravi over et tout mais on a que 42 depuis donc on va pas faire le fou euh voilà hein hop c'est cool mais même en full succès note ça passe pas en fait c'est un peu triste bon en vrai ça portait bien hein euh là du coup il me faut euh pas ça euh pas ça Pado Rasa PO 3 c'est juste 4 4 succès crit si vous voulez dans une vie c'est quoi 4 succès crit ? euh ça se fait ça se fait pas de chance 41 depuis c'est pas trop mal comme Tanta en vrai ça peut faire un truc yes oh le crit qui met bien oui alors là par contre j'ai pas de rune d'eau en vrai je peux aller chercher le perf vita je peux y aller avec un moins 11 et une pod ah petit cri de force au passage non mais écoutez ça se tentait pas de regret j'aurais pu sécuriser le à la dôme et j'ai voulu grid un peu bon c'était du grid c'était du grid c'était du grid je l'assume j'ai moins 17 ah oui les crit qui me regale oui 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 les amis 13 11 triple crit info et non 50 depuis on va faire comme ça j'ai envie de pas vivre en vrai ça aurait pu ça aurait pu me permettre d'aller chercher une meilleure vita à la fin en fait enfin bon je perds beaucoup là dessus c'est un peu greedy après tout se joue à quelques crit hein tout se joue à quelques crit donc à la limite par contre ça c'est triste ouais non là par contre c'est compliqué maintenant ralala c'en était tellement close les amis allez on va se mettre le harassa juste pour le plaisir de tenter le crit non très belle tenta ici vraiment le po qui tombe quand il faut ça régale la vita qui est nickel oh le crit qui me sauce de ouf c'est si beau là en vrai dinguerie dinguerie on approche les amis attention alerte rouge bon de toute façon ça se joue souvent sur les 3 dernières runes mais c'est quand même très beau 31 en vrai c'est très bien parce que là le fait d'être au-dessus de 30 j'ai soit 2 tenta pas d'eau soit potentiellement du puits pour passer une rassa en succès neutre franchement ça peut faire une ça peut faire des folies il me reste 15 il faudrait un crit quoi on était très close allez on se démoralise pas en vrai en vrai la chance elle fait un peu en vrai ah je suis con j'aurais dû mettre une pacha avant je t'es bien j'ai pas le réflexe encore j'ai tellement l'habitude de bourriner les rats moi mais j'accepte le fait que ce soit mieux comme ça en fait c'est plus optique merci à tous ceux qui m'ont fait ces retours d'ailleurs sur le fait de passer les chats à 70 en fait à 80 max ça passe il n'y aurait pas une tenta archi vénère là par hasard les amis j'ai même pas compté le puits messieurs oh quelle tristesse on est tellement close tellement close c'était un jet magnifique là franchement allez si vous voulez il va falloir passer des padeaux en masse hop alors maintenant faut compter par contre donc j'avais euh est-ce que j'avais compté depuis le début j'avais 41 là j'ai orb elle est insane à tenter en vrai ça n'a aucun sens mais euh orb 41 moins 10 euh euh moins 4 ici moins 15 il y en a qui me croyaient pas quand sur un brisage PA pour un gars je sais plus quoi j'avais dit en fait si on a pas les vins de haut si on est à 18 de haut là moi je mets juste dommage haut et fusionner tout il y en a plein qui m'ont insulté en mode ouais tu fais ça parce que c'est les items des autres tu troll et tout mais en fait c'est 100% ce qu'il faut faire hein sinon de toute façon on a pas les vins d'eau on est baisé donc euh écoutez j'ai une tenta pas ça et là ça a régalé la petite crit oh mais oui mais oui et j'ai une tenta sagesse encore c'est juste trop beau c'est j'ai pas les mots c'est de l'art en fait alors ça c'est un peu moins de l'art mais en vrai ça régale de ouf hein bah du coup je mets pas de PA là dessus on continue c'était très très beau on a des très belles tenta qui s'enchaînent ça me fait super plaisir je trouve que c'est un très beau FM euh je passe un bon moment j'espère que vous aussi 47 potentiellement un peu relou celle là par contre euh on va pod on va sortir la meilleure run pod voilà le la propreté des choses évidemment on s'applique euh alors là 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 en vrai à ce stade rachat ou pas non je pense que là rachat j'ai hésité à pacha mais je pense que rachat sont encore bien là bon ça ça passe pas mais c'est pas c'est pas parce que là j'ai eu moins 30 quoi c'était une mauvaise idée hein attention à ne pas faire des raccourcis euh des mille euh euh on va mettre ça du coup là ça sert pas à grand chose de compter de toute façon maintenant il faut juste il faut juste que ça passe ah dommage les amis c'était encore magnifique c'était encore magnifique tout simplement on continue 45 depuis euh ça peut faire un truc stylé oui ça c'était la rune un peu technique à passer ça fait plutôt plaise allez il faut la rachat yes potentiellement une belle tenta ici ah quelle tristesse bon bah ça se joue au crit hein on aurait pu avoir une tenta peut-être à pado euh en succès neutre il va nous falloir du crit tant pis les amis je viens de me taper une de ces séries de crit assez monstrueuses comme vous pouvez le voir dans l'historique de fm c'est assez c'est assez conséquent euh et évidemment la rassa qui fait tomber le po bon j'ai 22 du coup c'est un peu technique mais euh euh si j'ai un peu de crit et un peu de réussite bon ok il aurait fallu que ça passe là c'était tout ce qu'il fallait bah du coup c'est un peu compliqué mais c'était quand même pour le beau jeu c'était joli c'était joli ouais ça aurait pu faire une dinguerie tant pis magnifique tenta les congruences sont absolument optimales c'est vraiment très propre j'ai 52 puits c'est peut-être ma plus belle tenta que j'ai depuis le début bah voilà c'était 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 cool non mais si vous voulez j'avais exactement tout ce qu'il fallait pour avoir un truc insane j'ai perf vita, perf chance, perf fagesse c'est vraiment c'est vraiment magnifique mais évidemment la rachat qui a décidé qu'on allait pas s'amuser sur deux choses aujourd'hui c'est une lucky c'est une lucky parce que là il y avait vraiment moyen de tenter un truc pour peu que j'avais un peu de crit après on pouvait avoir le full perf dommage les amis est-ce qu'on a le PA ? on a pas de PA 47 depuis on a des belles congruences sur la VL ah j'allais dire on a des belles congruences mais en fait non je sais pas il y a 2 secondes j'avais 350 vita j'ai du rêver j'ai détourné le regard l'espace d'un instant et la vita est dégueulasse c'est un peu unlucky qu'est-ce qu'on va faire ? on va faire ravi ah bah ça passe mieux que ça passe mieux que sur le brisage PA carapace de torquellonia que j'ai posté ce matin évidemment on va faire moins 10 j'ai 24 à récup alors je peux soit sécuriser à la rune d'eau soit tenter moins 11 moins 13 on va faire ça fidèle à nos habitudes les amis petite rune force en vrai chat il fallait pas que je force là c'était une erreur de mettre force il faut que je mette chat il aurait fallu un moins 6 écoutez on aura pas cette chance on va donc tenter la pacha oh c'est bien ça bon on s'en sort vous voyez on a tenté des trucs être ambitieux être ambitieux dans la vie c'est la base évidemment donc rachat est-ce que je la mets maintenant ? je regarde un peu la tête de manger mais en vrai il est insane manger il est absolument insane manger on va rachat moi crit moins 30 il me reste 7 ça c'est un peu contrariant ça il faut tenter une sagesse qui ne passera probablement pas en vrai avec 7 c'est chiant 7 c'est chiant parce que ça passera pas la passa et ça va casser le vie donc je vais tenter un crit avec une petite rune refixe je vais passer un truc à tout moment non j'ai fait moins 6 il me reste 1 normalement si je mets je vais pas me prendre de risque on met une fuite hop évidemment ça passe on met une tech là en fait ce que je veux c'est pouvoir enlever ce que j'ai pour faire une tente APA évidemment bon si vous voulez ça me fait pas ça quand j'essaie de récupérer du puits sur une vraie tenta je me fais pas troll par un yoyo comme ça bon est-ce qu'on a le PA ? pas de chance 48 depuis c'est une très belle tenta ici vraiment les valeurs sont très chouettes si la chance passe bien ça peut faire une dinguerie à tout moment ça commence très très bien les amis franchement c'est insane tenta de fou hop allez pas d'eau oh dommage j'ai 28 il me manque 1 pour une PADO j'avais peut-être 1 d'avant mais j'en doute à voir le nombre de crit que j'ai fait là chelou c'est possible que j'ai encore la tenta là mais peut-être pas ouais je l'avais par contre c'est abusé oh ça sert à quoi d'avoir une tenta aussi belle si c'est pour se bouffer 2 échecs à la PADO ? bah écoutez c'est pas de chance hein c'est dommage oh dommage elle était si belle bon tant pis 42 depuis bon il faudra finir critrassa évidemment tech aïe 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 allez un petit moins 10 ça régale évidemment petite pod yes ça je vais over maintenant je pense oh ça passe c'est cool j'ai pas faux voilà ouais bon allez pas faux tac petite repère oui allez la PADO non je vais compter avant c'est pas forcément intéressant que je compte forcément à chaque fois mais là ça vaut le coup hop hop euh moins 3 j'ai pas de quoi tenter ma PADO hmm si vous voulez euh pourquoi compter le puits quand on peut critter une en fait c'est beaucoup plus simple mais c'était évident tout ce temps c'est juste fallait y penser bon alors là dans ce cas de figure on parle d'un full perf hein j'ai deux crit à sortir j'ai littéralement deux crit à sortir euh je peux faire soit Rasa into PO soit PO into Rasa c'est un peu indiscutable ce qui se passe dans ce cas de figure parce qu'on peut Rasa si ça passe pas on peut tenter un exo PA et après ça nous fait un très beau brisage PA avec un G qui est haut d'un autre côté si je commence par le PO et qu'après je mets la Rasa si la PASA elle tape par le succès neutre elle peut éventuellement faire tomber le PO auquel cas j'ai encore le temps à de repasser le PO derrière donc franchement je pense que le PO c'est plus intéressant de le mettre en premier dans ce genre de cas de figure donc on va commencer par le PO il n'est pas passé comme vous pouvez le voir il se passe des dingueries sur mon FM il y a rien d'autre à dire regardez moi ça j'ai mis clic la deuxième pas de haut je l'admets ce qui va monter à 20 ce qui est pas opti parce que si ça tombe en dessous c'est la merde regardez moi ces magnifiques crit et là j'étais là devant mon chat il faut que le PO tombe faut que le PO tombe faut que le PO tombe j'étais à deux runes du GPR juste avant que ça tombe là sans le PO et là on a le PO maintenant c'est une dinguerie c'est une dinguerie bon la vita nickel ça peut faire un truc de fou je vais y aller à la chance je fais rarement ça mais là le moins 6 ça se régale pas il faut que j'ose pas me chance en fait d'où j'ai mon 4-6 qui a 4-6 alors que des fois je me tape 5-5 quand je vais au moins 6 bon on a tenté parce que là vraiment si j'avais la chance qu'il passait en crit c'était un délire je me suis vraiment fait boulos par le mois 6 mais tranquille ça reste ok allez les autres APA ok on a 14 reste 11 non mais si vous voulez il va falloir qu'on crit PO et il va falloir qu'on crit PO RASA derrière en fait donc euh... allez j'aurai du rachat je suis débile tranquille je vois bien c'était pour voir si vous suiviez la classique la classique allez on enchaîne bon c'est pas insane mais on va test j'ai envie de voir ce que ça fait si je suis pas chat ici ok ça crit de toute façon c'est la soirée des crit hein j'ai compris ah là ça crit pas malheureusement malheureusement c'est triste yes ouh ça picote ça 12 allez il me faut une PASA voilà bon bon en vrai on soigne léger depuis tout à l'heure il faut 3 crit à la fin c'est quand même con ça fait beaucoup de crit hein bon il n'y a plus que 2 les pas de haut ça déroule hein ce soir on déroule les pas de haut en masse par contre les PO euh... les PO non c'est... ça ne marche pas aussi bien allez hop 36 36 36 36 je peux espérer avoir un moins 36 bon bah écoutez non mais j'ai voulu jouer j'ai voulu jouer j'ai perdu si vous voulez c'est euh... c'est la vie c'est unlucky j'ai fait de mon mieux vraiment j'aurais pu mettre une runcha là ça aurait pas été con ça aurait pas été déconnant de mettre une runcha je sais pas trop ce que je vais faire avec la chance on va voir déjà je vais passer ça moins 7 euh... une petite PASA hop on la forme moins 9 j'ai 23 bon qu'est ce qu'on fait avec la chance on va pas chat voilà cela dit 23 de toute façon j'aurais pas les... j'aurais pas de quoi passer la PASA de haut sauf si je crit maintenant rachat donc il faudra que je crit dans tous les cas donc de toute façon je peux passer la PASA parce que qu'elle passe ou pas ça me change rien parce que c'est un... c'est... il me faut un crit rachat pour pouvoir passer la PASA de haut dans tous les cas ça c'est... donc c'était opti hop euh... écoutez euh... on va mettre une petite rune... une petite rune réflexe voilà j'avais pas fait l'over avant de mettre la réflexe non mais si vous voulez euh... c'était la... c'était la réflexe pour... pour chauffer un peu l'item pour que après ça passe mieux et ça marche très bien regardez c'est... c'est opti c'est évident c'est ce qu'il faut faire en fait euh... j'ai plus de PA à mettre c'est pas de chance bon en fait j'ai... j'ai remis quelques runes euh... parce que je me suis dit bon allez on met des runes quoi j'ai full crit euh... littéralement j'ai full crit donc on a notre tenta les amis euh... bon... pour l'instant on a repassé absolument zéro PO sur ce... sur cet item en 3 lives c'est que ça commence à faire un peu beaucoup peut-être qu'on... peut-être qu'on mérite au moins d'avoir le PO après la rassa la rassa elle passera pas ça va détruire l'item mais au moins le PO on pourra avoir le PO qui passe ça fera plaisir voilà je... j'ai été poli avec l'item c'est parce que je l'ai chauffé tout à l'heure ça c'est l'astuce euh... de l'arrêt de l'arrêt fix hein euh... euh... celle là elle a chauffé l'item et regardez les crit que j'ai après donc ça c'est de la forge de magie euh... de très haut niveau très très avancée il y a très très peu de forge de magie qui savent faire ça c'est euh... c'est du mind game total les amis le 1 bon... bon la rassa la rassa il y a deux cas de figure qui sont ok c'est elle passe en crit ou elle fait tomber le PO le reste c'est de la merde faut cliquer... il faut cliquer il faut que je clique euh... il faut le trouver le courage de cliquer normalement l'item est chauffé il devait pas euh... il devait pas être assez chauffé malheureusement euh... c'est... c'est triste tant pis ok on va faire rachat voilà c'était... c'était magnifique euh... non mais j'avais un truc au petit dans ma tête c'était rachat into pavie mais... on avait 41 depuis il nous reste 1 et il va nous falloir du crit les amis c'est euh... c'est unlucky bon euh... une fois de plus j'ai l'impression que ça commence à devenir une habitude là sur ma dernière FM c'est à dire que je prends des items je les tryhard de fou pour mes modes pvp je mets des millions de... des dizaines de millions de kamas dedans et en fait à la fin je me rends compte que j'en ai besoin euh... avant la fin du FM donc euh... ça m'a déjà fait ça quelques fois récemment euh... Paul Wattno, Samulet, Cthulhu c'est encore le même problème ici euh... parce que euh... quand j'ai pas le PO et pas de retrait PA euh... les res elles sont parfaites dans mon stuff elles me bougent pile poil les res que j'ai en faiblesse et ça pourra faire une source de dégâts conséquent donc euh... je pense que euh... je pense que je vais du coup pas trop tryhard les dags en vrai si je pouvais quand même les passer en... en irperf ça ferait quand même plaisir de les avoir ne serait-ce que pour moduler mais je pense que je ferais plutôt le quand je dis Gérard que sur mon Xellor retrait donc euh... donc euh... donc bah c'est une déception de plus et j'ai... j'ai un peu PO éclaté et je me suis dit bon si je crie te la padeau je la filme allez j'écris te la padeau merci à toi Sony pour ton abonnement ça fait plaisir donc euh... voilà petite déception pour le streamer français mais euh... on garde le moral quand même on va essayer au moins de faire un G sympa pour la vente et si on arrive quand même à acheter un irperf je m'en servirais peut-être mais du coup je suis un peu déçu euh... il va falloir commencer par la vita évidemment ok ça crit ça c'est insane je récupère directement ça ici la racha ouais en vrai c'est ouf hein parce que là en plus j'ai balancé une grosse rasa juste avant donc j'ai même pas de problème de crit rasa à la fin ouais je vais faire crit qui crit en plus insane ça c'est évident ça dès qu'on a plus besoin de l'item tout se passe bien c'est... je connais en fait c'est l'histoire de ma vie hein la padeau évidemment qui passe non mais voilà très bien j'ai 14 depuis euh... écoutez 4 tenta de sagesse c'est vraiment une dinguerie bon on aura pas le 49 parce qu'on peut avoir le PO en vrai c'est un G2 ouf hein vraiment limite s'il passe en vrai je le garde euh... parce que là c'est quand même assez hyper propre pas de chance pas de chance en vrai je vais continuer un peu pour le plaisir mais euh... je vais pas tryhard de fou et remettre des millions de kamas et des millions donc on verra voilà je continue un petit peu quand même 46 depuis bon les over à faire ne sont pas énormes on va dire c'est ok enfin décidément j'ai de la chance sur les crit hop là il va falloir terminer et critera ça hein je pense euh... oh là là ça fait mal ça moins 29 bon bah on vient un peu de... c'est un peu la fin du coup on va quand même continuer mais j'y crois plus trop allez c'est bien plus de puits parce qu'on met un peu là en vrai entre nous voilà ça se tentait 44 de puits bon let's go en vrai je vais commencer par ça je pense bah super bah c'était cool hein c'était vraiment un bon puits j'ai vraiment aimé hein ça régale hop oh ça ça passe ok euh... moins 22 ouais on peut tenter le... on peut tenter d'avoir du moins 6 hein et non on aura pas cette chance ah y'a plus de puits c'est vraiment c'est vraiment pas de chance ça petite padeau qui passe pas dommage bon j'ai eu un... j'ai eu un feeling euh... j'ai balancé ma meilleure Rasa j'ai fait tomber le PO et en vrai c'est pas trop... c'est pas trop dégueu ce que je vais faire je vais mettre la Rasha oh ça... ça fait mal je voulais juste récup... pouvoir en fait récup l'over là au dommage comme ça mais... ça m'a défoncé mon puits je me... je suis un peu triste bon c'est parti... c'est parti d'une bonne volonté tant pis bon là j'ai une Tanta qui est... oh... l'obsidienne... non j'ai pas été assez rapide bon... il y a une Tanta une Tanta potentiellement très stylée là j'ai mis plus 1 je sais pas j'ai combien je dois avoir un peu plus que ça probablement j'ai peut-être un peu un peu de rab sur le puits vivement la 2.58 qu'on puisse voir les runes évidemment la Tanta est quand même plutôt belle on va commencer par la chance là y'a pas le choix ok c'est pas trop capricieux c'est cool j'ai pas grand chose à faire de l'exo... enfin de l'over en vrai on va mettre une... skiff pm allez hop ok je récupère le puits en plus c'est insane petit ravi qui... ok qui me fait un moins 10 qui ne tape pas l'exo écoutez les amis c'est assez... c'est assez monstrueux j'ai pas compter le moins 10 de la rachat hop en vrai on est sur un truc hyper solide là non mais si vous voulez euh... quand vous faites du puits PO petite astuce forge de magie faites des succès critiques comme ça vous tapez pas votre puits et vous le gardez pour la suite ça c'est très très bien ça c'est vraiment très bien euh... je voudrais juste que la pado elle me régale un peu euh... j'ai moins 23 il me reste 6 on peut tenter PO et ensuite on pourra tenter la Rasa ah putain c'est tellement dommage tant pis 48 depuis bon on n'aura pas le... on n'aura pas le plaisir de balancer notre meilleure Rasa ça fait un peu de la peine qu'est-ce que je fais avec la vita ? est-ce que c'est intéressant de pas vie ou pas ? non c'est de la merde hein il faudra vie oui oui c'est bien ça ça c'est très bien en vrai ah j'ai 27 à la pote je peux faire moins 26 le mieux que je puisse faire c'est genre Pacha enfin non même Pacha c'est de la merde en fait euh... je suis un peu embêté là on va Pafo le truc c'est que si elle passe ouais bon pas faux poids il aurait fallu bidouiller un peu si elle était passée mais en vrai c'est ok c'est ok comme ça on fait un truc propre on sécurise ouais moins 20 euh... euh... allez ouais il me reste 3 je vous avouerais qu'il y a eu 3 de pluie on fait pas grand chose on va mettre une petite ruine sagesse dans le doute bon si ça passe là dessus c'est quand même un beau jet hein enfin euh... euh... ce serait plutôt dans une optique de revente du coup avec un 41 sagesse mais c'est déjà beaucoup plus propre que ce qu'il y a en HDV je précise et non pas de chance pas de chance pour le joueur français qui ne mérite pas son item manifestement unlucky 41 depuis franchement c'est pas dégueu comme Tanta faut que la rachat elle fasse pas trop chier bon ça passe en vrai hé hé ! faut toujours tenter les amis et oui faut toujours tenter j'y croyais j'y croyais jusqu'au bout j'y croyais jusqu'au bout j'y croyais jusqu'au bout est-ce qu'on mettrait pas de la ruine vie maintenant pour pousser la démarche jusqu'au bout si vous voulez le problème c'est que ça peut me taper dans mon puits mais bah non mais c'est clean on aurait pu chaper imaginez on fait un full perf avec un crit sagesse et un crit ruine vie ça ça serait vraiment une dinguerie par contre on me dit la rareté du truc mais en vrai comme je le tente tout le temps ça m'arrive régulièrement c'est souvent que sur une session j'ai un petit crit comme ça qui passe et je gagne un je m'arrondis une ligne gratos comme ça franchement ça arrive hein rune vie jamais elle passe mais c'est pareil elle peut passer en crit la rune vie comme la rune sagesse c'est à peu près kiffkiff donc là j'ai moins 20 oh je suis refait en fait juste même si évidemment j'aurai pas le PO ça me fait quand même plaisir bon j'ai une tenta j'ai une tenta pado petit crit le PO il me reste 21 de plus encore ah ça me plaise bon c'est un peu technique là c'est un peu technique les amis parce que techniquement bon je me suis récemment sur une cape du Valet Vénard je me suis humilié j'ai perdu tout mon honneur devant mes abonnés mes viewers parce que j'ai pas cliqué sur la Rasa mais c'était pour un jeu PVP dont j'avais vraiment besoin le truc c'est que là j'ai pas vraiment besoin de l'item donc est-ce que c'est vraiment scandaleux si je mets pas la Rasa et que je le mets en HDV parce que d'un autre côté j'ai plein d'autres items à faire vous voyez ce que je veux dire et là c'est quand même déjà beaucoup plus propre que ce qu'il y a en HDV écoutez on peut faire une rune sagesse déjà en vrai on va même faire 3 rune vie hop et 2 Passa en espérant que je me sois pas chier bon si vous voulez du coup ça règle la question de la Rasa j'étais vraiment en train d'hésiter de ouf est-ce qu'on n'aurait pas en vrai c'est jouable on va pas faire chier c'est jouable si je veux tester un mode alternatif ça me servira peut-être un jour est-ce que je transe ? en vrai ouais je vais transe quand même reste distance elle est signée je vais transe reste distance pourquoi ? parce que c'est intéressant dans un mode haut retrait PA vraiment l'item est pas spécialement intéressant pour autre chose que ça et sur un mode retrait PA en général on joue en 7 ans de malheur et le 7 ans de malheur c'est le bouclier qui fait du retrait PA et 14% de résistance mêlée donc avec des résistances mêlées c'est intéressant de transe résistance distance pour équilibrer un peu les raies et être bien tanki comme il faut pour lâcher du bon gros retrait voilà bon écoutez ça fait quand même je vérifie que c'est pas assez bien la bonne raies distance oui c'est ça franchement c'est clean c'est quand même clean et j'étais presque en train de me dire je pense que je vais quand même continuer les FM jusqu'à la fin je trouve que cet item même si j'en ai peut-être plus trop besoin je le trouve hyper agréable à FM en vrai depuis sur la session de forge magie là il s'est passé que des dingueries vous allez voir la vidéo que je vais vous mettre sur Youtube il se passe que des trucs de fous depuis le début du FM c'est trop bien je pense même que j'en referai d'autres juste pour le plaisir de tryhard des gros G je trouve que cet item il est hyper agréable à forge magie il est trop stylé il se passe des trucs de fous tous les deux secondes voilà écoutez écoutez j'espère que j'espère que cette vidéo vous a plu moi ça faisait longtemps que j'avais pas pris autant de plaisir sur une session FM vraiment je suis 100% honnête j'ai trouvé ça trop cool le fait d'avoir tout le temps le petit frisson du PO de la Rasa de la Pado de pouvoir tenter le PA quand le PO repasse pas pour faire peut-être un brisage PA il y a tout ce côté un peu à tout moment il peut se passer une dinguerie il y a plein de runes qui sont un peu game breakers comme ça et franchement franchement c'est trop cool voilà donc écoutez si vous aussi vous avez aimé je vous invite à liker partager vous abonner commenter j'essaie de lire tous vos commentaires et j'ai réponses souvent moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée prenez soin de vous et à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt